Cette personne qui décide d'être végane passe un peu de temps, il commence à faire le véganisme, tout ok, mais à un moment donné, il commence à se sentir fatigué, il commence à se sentir démotivé, il commence à être incapable de s'entraîner à la salle des sports qui avant d'être végane, il avait l'habitude d'y aller, il y a des choses qui ne vont pas. Et là, on va dire un exemple, il arrive dans mon cabinet. Et dans ce cas, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire un bilan pour savoir s'il y a des déficits. Et quand on pense à véganisme, on va penser tout de suite à la B12, n'est-ce pas? On va penser au fer, on va penser à la vitamine D. Mais je peux aussi simplement analyser son hémogramme, ce que le médecin fait là, pour avoir une suspicion. Comment, Elisa? Ça veut dire que vous ne demandez pas la B12, vous ne demandez pas le fer, vous ne demandez rien du tout. Et s'il se sent fatigué, il a le droit d'aller chez le médecin, le médecin va faire les analyses qui lui conviennent. Et moi, je vais regarder, par exemple, s'il n'a pas une macrocytose pour justifier cette situation. Ou sinon, si le patient est prêt à dépenser de l'argent, pas beaucoup, 30 euros maxi, je peux demander l'homocystéine. Je peux aussi demander une spécificité que je veux savoir vraiment la B12. Et peut-être, parmi vous, vous faites la demande de la vitamine B12 sérique. Ce n'est pas la meilleure mesure pour la B12. La meilleure mesure, c'est méthylmalonique, l'acide méthylmalonique, qui est un peu plus cher. Mais qui va vraiment nous donner une notion de la B12 de cette personne. Veuillez avec moi! Sous-titrage Société Radio-Canada